Non, moi j'ai avec insistance demandé la parole, juste pour formuler une fois de plus des solutions. Parce que je considère, et quelqu'un le rappelait fort à propos, que c'est une crise qui amoncelle des milliers de morts. Et on ne peut pas faire de la politique politicienne, on ne peut pas non plus rester indifférent, on ne peut pas dire qu'ils l'ont bien cherché, on ne peut pas dire que c'est l'affaire des anglophones, non. Enfin, lorsqu'on est en responsabilité ou on aspire à diriger un pays comme moi, on ne peut pas appréhender les choses comme si on sanctionnait les gens pour avoir revendiqué. Encore que, comme le disait M. Elimbelobe tout à l'heure, peut-être que lui, il estime que comme le président bien écoute jamais les revendications, il ne faut donc plus revendiquer. Mais, après l'avoir dit revendique quand même la cause de la communauté, ça va. Oui, mais puisque Probi a décidé de qui pouvait participer au Grand Dialogue, c'est pour ça qu'il a aussi décidé que seuls 8, ça va sur 19 personnes qui représentaient une région. Donc, c'est ça, vous savez, cette petite négligence qu'on peut parfois insérer dans notre discours qui dénature l'idée. Non, c'est une question nationale. Les gens meurent, trouvons des solutions. Et moi, j'en formule deux pour faire court. La première, c'est qu'il faut faire autant de dialogues qu'il le faut pour trouver une solution. On a fait un grand dialogue en 2019. On a vu que ça ne donne toujours pas, il n'y a pas de résultat. On peut en faire un deuxième, on peut en faire un troisième avec des acteurs différents. Tous les conflits dans le monde se terminent par des accords de paix. Il faut qu'on puisse en trouver un au Cameroun. Et n'allez pas me dire que de toute façon, Paul Biya fait les choses comme il veut. Et quand il veut, peut-être que ça ne l'intéresse pas. Oui, mais vous avez raison, M. Yemek. Il a bien été contraint à faire le grand dialogue. Il avait été élu quelques mois plus tôt. Et il ne me souvient pas que pendant la campagne, il avait prévu de faire un grand dialogue juste après l'élection ou sa réélection. Donc, il a bien été contraint par les faits, par la mort, par la guerre. Et je crois qu'il devrait rester dans la même contrainte pour que nous trouvions une solution. Dernière proposition, c'est qu'il faut que dans ce grand dialogue, que l'on n'interdise pas, que l'on ne tabouise pas la question du fédéralisme. Je me réjouis de ce que, Mathias et moi, nous nous soyons retrouvés au moins sur une chose. Le fédéralisme est une doctrine. C'est une idée. C'est une philosophie. On s'en inspire. Et pourquoi on s'en inspire ? Parce qu'on est dans la contrainte de s'en inspirer. Parce qu'on est dans un pays de diversité. Et maintenant, eu égard à notre réalité, à la forme de notre diversité, on va s'inspirer du fédéralisme et donner à notre État une structuration qui convient ontologiquement à ce que nous sommes. Maintenant, tournons en rond si nous voulons. Continuons à tasser les morts si nous voulons. Nous finirons par réfléchir au sujet du fédéralisme et d'adopter la forme du fédéralisme qui nous convient. Cabral Liby, pour l'instant, c'est clair, c'est net qu'il y aura élection en 2025, si nous en tenons à notre constitution. Avez-vous l'impression, vous, justement, qui êtes de l'opposition et surtout président d'un parti politique, le PCRN, que vous êtes prêt ? Quelque chose est en train d'être effectué pour cette élection présidentielle, vous de l'opposition ? Écoutez, c'est un travail permanent, c'est un travail perpétuel. Nous, au PCRN, nous sommes nouvellement inscrits dans la conquête du pouvoir. Quand je dis nouvellement, c'est en comparaison avec certaines autres formations politiques qui sont là depuis longtemps. Nous avons été candidats en 2018, ce qui me concerne personnellement, et nous nous préparons pour 2025. Et nous essayons de tirer les leçons, d'abord de notre parcours personnel, puis des autres parcours de ceux qui nous ont précédés dans ce challenge-là, pour mieux nous préparer. Et je suis d'accord sur un point avec M. Elim Bilobé, tout à l'heure. Il l'a dit tout à l'heure, peut-être, en anticipant sur ce sujet-ci, qu'effectivement, nous sommes partis du postulat que ce n'est pas parce que les élections sont truquées, forcément, qu'il y a un régime qui se perpétue au pouvoir depuis 40 ans. Ce n'est pas la principale raison. La principale raison, c'est qu'on ne tire pas suffisamment de leçons de ce qui s'est passé avant. Et c'est pour ça que nous, au PCRN, nous travaillons sur ces trois points. D'abord, celui de la diffusion de notre offre politique. Mathias rappelait tout à l'heure que, si vous voulez gagner des élections, convainquez les Camerounais de ce que vous avez la meilleure offre. Et nous travaillons là-dessus. La deuxième option, mais celle-là même précède, celle-là, on avait commencé par là. Dire aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Je rappelle quand même qu'en 1992, il y avait 3 millions de votants. Et que 27 ans plus tard, ou 26, en 2018, lorsque moi je suis candidat, il y avait 3 500 000 votants. Ça veut dire qu'en 27 ans, le nombre de personnes qui vont voter le jour de l'élection présidentielle a augmenté de 500 000. Alors que la population, elle, là c'est pas toute la population en âge de voter, mais la population au Cameroun, c'était d'un peu plus de 10 millions en 1992. En 2018, elle est passée à environ 23 millions. Ça veut dire que, plus on avance dans notre démocratie multipartiste, moins les gens ne s'intéressent aux élections. Donc, notamment parce qu'on leur dit que ça ne sert à rien. C'est là la plus grande victoire de l'ordre du gouvernement au Cameroun. Réussir à dire aux gens qui peuvent opérer le changement que ça ne sert à rien. Et puis, troisième chose, s'inscrire, voter et puis surveiller son vote. Moi, je suis un élu aujourd'hui. On a dit que j'ai mis des bidons d'essence, ce qui n'était même pas faux. Mais c'est parce que je me suis donné les moyens de défendre ma victoire. Parce que si je m'étais couché, justement, les informations que j'avais, c'est que j'aurais perdu au moins un siège dans ma circonscription. Tous ces jours, entre minuit et 6 heures du matin. Donc, c'est à cela qu'il faut absolument travailler. Maintenant, vous dites, moi je viens de vous dire ce que le PCRN fait. Mais votre question, c'est ce que l'opposition fait. Mais il y a aussi des démarches communes qui sont menées. Par exemple, le PCRN est inscrit dans une plateforme de 7 autres partis politiques qui ont travaillé à penser un code électoral alternatif. En tout cas, à réviser. Un code électoral est révisé. Bon, c'est vrai, le jour où on devait le présenter à l'opinion publique dans un hôtel de la place, nous avons été accueillis par une escouade mixte de policiers et de gendarmes. On ne sait pas trop pourquoi. Néanmoins, cela a été présenté dans d'autres institutions, notamment les chanceleriers et autres. Et puis, nous sommes en train de réfléchir maintenant. On doute que ça puisse prospérer. Mais à l'introduire quand même à l'Assemblée comme proposition de loi. Ça, c'est une démarche. Il y en a d'autres qui sont envisagées. Donc, de toute façon, moi je sortirai simplement pour cette première prise de parole sur cette question en disant, il y a dans l'opposition deux types de démarches. Il y a la démarche de travail. Quelqu'un disait tout à l'heure que je dois me reposer, mais parce que je pense qu'il faut travailler pour y arriver. Il y a aussi la démarche de la cigale. C'est-à-dire, il y en a aussi qui parlent, qui parlent, qui parlent. Comme qui ? Donc, il faut à un moment conjuguer les deux. Parler et travailler. Et je suis bien placé pour le dire, parce que je crois que j'ai été connu par le Camerounais comme un parleur dans des émissions comme celle-ci. Et à un moment, j'ai décidé de passer à autre chose, de continuer à parler, comme je suis en train de le faire maintenant, mais de joindre la parole aux actes que j'essaie de poser sur le terrain. Donc, je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler, parce que plus tard, il va se poser la question de coaliser. On en parlera tout à l'heure. Ok. On en parlera tout à l'heure.